Le ministre des Arts et de la Culture, Pierre-Ismaël Budoumpouat, a accordé une audience cet après-midi au directeur exécutif du Fonds pour le patrimoine mondial africain, Swaibu Varissou, accompagné de Mme Luanga-Sitol, chargée des partenariats au FPMA. Au cours de cette rencontre, les deux personnalités se sont entretenues sur l'importance pour le Cameroun à fournir une liste de sites culturels à inscrire au FPMA. Ils ont, entre autres, évalué les différents sites patrimoniaux du Cameroun. Soulignant la raison de sa visite au ministère des Arts et de la Culture, le directeur exécutif du Fonds pour le patrimoine mondial africain a déclaré qu'il était au Cameroun à l'invitation du gouvernement pour discuter des problèmes et des programmes autour de la liste du patrimoine mondial. Pour les dispositions exceptionnelles qui ont été prises pour accueillir la délégation que je conduis, le Fonds pour le patrimoine mondial africain, basé en Afrique du Sud, est une institution panafricaine qui a pour mission de soutenir techniquement et financièrement tous les pays membres de l'Union africaine en matière de protection et de gestion du patrimoine africain ayant une valeur universelle. Mon passage, ma visite au Cameroun s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord quinquennal que le Fonds a avec le gouvernement du Cameroun. Et dans cet accord-là, un certain nombre d'obligations sont faites aux deux parties de conduire des activités de renforcement de capacité, mais aussi d'apporter des subventions. Et le Fonds, dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, a déjà apporté, disons, un appui financier au projet d'inscription du paysage culturel de Digitbi. Et nous venons de discuter avec M. le ministre et sommes donc tombés d'accord que les projets que nous avons sur notre feuille de route vont être réalisés. Il s'agit entre autres du projet d'inscription de Bimbia, du projet d'inscription des chutes de la Lobé, mais aussi, pourquoi pas, comment est-ce que le Cameroun peut joindre davantage ses forces avec les trois autres États, notamment le Nigeria, le Tchad et le Niger, concernant l'inscription du lac Tchad comme bien mist, c'est-à-dire culturel et naturel. Le Fonds du patrimoine mondial africain est une organisation intergouvernementale lancée en 2006 dans le but de soutenir la protection et la conservation efficaces des valeurs universelles, naturelles et culturelles exceptionnelles en Afrique. L'organisation accorde également des subventions pour mettre en œuvre des projets et des activités arcées sur l'amélioration de l'état de conservation des biens du patrimoine mondial situé sur le continent africain. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info, on continue sur C-Web Info, 100% Info, non-stop. Breaking News Sur CNN Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada